Michel Maxime vient de Suisse et habite pas très loin de Fribourg, entre Lausanne et Fribourg je crois. Entre Lausanne et Genève. Entre Lausanne et Genève, pardon. Il est sociologue de formation, il a été journaliste et il est actuellement éco-théologien dans la tradition chrétienne orthodoxe. Il travaille comme responsable du laboratoire de la transition intérieure dans une ONG protestante qui s'appelle Pain pour le prochain. Donc je n'en ai une ONG suisse, comparable au secours catholique si je ne me trompe pas. C'est CFD, c'est un peu une famille, même famille. Il est co-directeur de collection Fondation écologique aux éditions Labor et de Fides, collection dans laquelle se trouve notre livre. Et il est fondateur et animateur du réseau Trilogie, qui met en dialogue les traditions spirituelles et les grands enjeux de notre temps. Il est auteur de plusieurs ouvrages, La Terre comme soi-même, en 2012. Soigner l'esprit, guérir la Terre, introduction à l'éco-psychologie, en 2015. Et éco-psychologie, retrouver notre lien avec la Terre, en 2017. On a-t-il un plus récent que tu lis ? Éco-spiritualité. Éco-spiritualité, c'est jouvence. Donc, tu as 30 minutes pour nous dire ton sentiment sur cet ouvrage. Le regard par la montre est l'avance de 10 minutes. Pour le sentiment d'avoir toujours du temps. Bonjour, merci Fabien, merci de cette invitation. C'est vraiment de nous avoir exprimé cette gratitude et puis cette joie d'être aujourd'hui à ce colloque. Ce n'est pas tous les jours que quand on sauve un livre, on a droit à une journée d'études pour le valoriser. Et puis, c'est vrai que ma présence, c'est aussi une manière d'honorer un compagnonnage maintenant de je ne sais pas combien d'années avec Fabien et son équipe et différents autres auteurs comme Jean-Jacques qui est présent. Alors effectivement, au nom de quoi je parle, tu l'as dit, voilà, ces différentes casquettes. Et en fait, je ne vais pas seulement parler en tant que chercheur d'écothéologie dans l'acidement orthodoxe, mais aussi en tant qu'co-directeur de cette collection, mais aussi de, en fait, responsable de ce laboratoire de transition intérieure. Donc en fait, c'est un laboratoire qui travaille sur les dimensions intérieures de la transition écologique, qui sont souvent des dimensions qui sont oubliées dans ce grand enjeu qu'est la transition écologique. Et donc, c'est cette manière de comment on fait passer le message de la tête au cœur et du cœur aux mains. Alors, j'ai commencé avec plutôt la casquette de co-directeur de la collection, avec une très rapide, j'aurais envie de dire, appréciation générale sur l'ouvrage. Alors, c'est vrai que je suis très, très heureux de cette publication. Nous sommes très heureux de cette publication. Je crois qu'il y a vraiment toute sa place dans cette collection, Fondation écologique. C'est vraiment un ensemble très riche, un ensemble cohérent. Et je crois que ça n'a pas vraiment d'équivalent dans, pour le moment, dans le paysage éditorial francophone. Et c'est vraiment, il y a toute une série d'apports très substantiels à la théologie de la création, comme fondement, source pour un engagement écologique dans la tradition, non seulement pour l'éducation catholique, mais chrétienne, au sens large. La perspective que tu as esquissée, que je ne l'ai pas rappelée, est vraiment, pour nous, tout à fait pertinente. C'est vrai que ce n'était pas possible de faire un travail exhaustif. Moi, je soulignerai aussi très souvent le sens remarquable de la synthèse de ces différents chapitres. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est qu'il y a un vrai sens aussi, une dose qui aurait d'ailleurs pu être encore plus forte, d'autocritique. Et je crois qu'il y a une dose d'autocritique. C'est très important, je crois, qu'aujourd'hui, après tout le débat qu'il y a eu, suite à l'article de Lynn White, sur la responsabilité de la tradition juive, et en particulier chrétienne, par rapport à la destruction de la nature, d'avoir, oui, un regard, un regard critique sur la tradition, sur ses manques, sur ses dimensions peut-être moins ou peu écologiques. Et puis aussi, sur l'écart qu'il y a eu et qu'il y a encore, entre d'un côté, effectivement, la théologie, la substance de la révélation, mais ensuite la manière dont elle a été reçue, vécue, interprétée par l'Église et par les chrétiens. Et puis aussi, cet écart entre des textes qui proviennent de la hiérarchie, comme l'autocie, et en fait, l'insuffisante prise en compte et mise en œuvre de ces textes sur le terrain, dans la vie très concrète, à la fois des paroisses et de la vie quotidienne des fidèles. Aussi très apprécié, le fait d'avoir ouvert la théologie sur ses dimensions spirituelles, qui est vraiment essentiel pour justement faire passer de la tête au cœur. Je crois que c'est vraiment une dimension absolument fondamentale, et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire vraiment de théologie pure sans avoir ces prolongements, ces dimensions d'incarnation dans une spiritualité vécue. Et puis finalement, dernier point d'appréciation très positif, c'est que je crois que c'était un vrai défi de réaliser cet ouvrage, et qu'il apparaisse comme un livre en soi, et pas simplement comme une forme d'acte de colloque, ou comme un ensemble parfois un peu disparate de textes, c'est souvent le problème des livres collectifs, que les éditeurs n'aiment pas beaucoup parce que ça se vend très mal. Et là, en fait, grâce en particulier au travail remarquable, au travail rédactionnel remarquable de Fabien, qui a vraiment fait toute cette œuvre de lissage, cette œuvre d'uniformisation du style, et aussi de créer tous ces enchaînements entre les chapitres, on a effectivement un livre, un vrai livre, qui est écrit à plusieurs mains, mais on n'est pas du tout dans une dimension hétéroclite, tout disparate. Et ça, je crois que c'est quand même une performance qui est à relever, et là, j'aimerais aussi souligner et remercier tous les auteurs qui ont un peu sacrifié de leur égo, du coup, puisqu'ils n'apparaissent pas véritablement sur la couverture, en tout cas en première, et qu'ils émient comme auteurs des chapitres. Voilà. Et puis, ça m'a frappé maintenant dans la vidéo, c'est très bien qu'il y ait quand même quelques auteurs féminines, parce que c'est vrai que souvent, ce n'est pas forcément toujours très présent dans la réflexion écologique et spirituelle, et théologique en particulier. Quelques points rapides. Alors, évidemment, c'est court, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais plutôt donner comme ça un peu, disons, des impulsions, des impulsions par rapport à cet ouvrage, et puis je vais les structurer en trois moments. Plutôt un moment où ça va être un peu des résonances, ça va plutôt être l'éco-théologien de Racine Morco, donc ce qui va parler, il y aura ensuite un deuxième moment, peut-être plus de l'ordre du questionnement, du questionnement critique, avec peut-être ce qui m'apparaissent comme des manques ou des points problématiques dans ce qui est présenté, et puis finalement, des ouvertures, des ouvertures sur, voilà, quels seraient les pas à effectuer pour aller plus loin et pour aller au-delà de ce qui est présenté. Les résonances. Alors, un premier point, pour moi, essentiel, et d'ailleurs, il ne figure pas dans la petite vidéo que vous avez vue, c'est la place qui est donnée dans cet ouvrage au panentéisme. Panentéisme, bon, peut-être un peu barbare, mais panentéisme, c'est la doctrine de, en fait, tout en Dieu et Dieu en tout, qui n'est pas du panentéisme, parce que si tout est en Dieu, tout n'est pas divin, n'est pas Dieu par essence, et si Dieu est en tout, eh bien Dieu ne se confond pas avec ce tout. Et le panentéisme, tu as parlé dans la vidéo de cette tradition de la création qui manifeste la gloire de Dieu, donc on pourrait dire que c'est une tradition théophanique de manifestation, de reflet, de miroir de Dieu, de sa beauté, de sa générosité, eh bien je pense que le panentéisme permet de faire un pas de plus et d'aller plus loin encore. Parce que le panentéisme, c'est vraiment, comme le dit le pape François, d'ailleurs en citant les évêques du Brésil, dans l'encyclique, il dit à un moment donné, eh bien la création, mais pas simplement la manifestation de Dieu, elle est le lieu de sa présence. Le lieu de sa présence. Et présence en particulier par son esprit vivifiant qui nous appelle à une relation avec lui. Alors je suis très touché qu'on ait donné cette place au panentéisme parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas encore véritablement bien intégré dans la tradition catholique et qui représente souvent un défi parce que immédiatement ça suscite des grands débats justement sur la peur, d'un retour du palais, du paganisme, d'une forme de divinisation ou sacralisation de la nature. Donc il y a très très vite des réactions. Je trouve que c'est très très important d'avoir mis ça en évidence. et ça me touche aussi parce que le panentéisme est certainement une des caractéristiques de l'approche orthodoxe de la question écologique et de la création. C'est vraiment au cœur de notre approche théologique. Et il y a d'ailleurs, et dans la tradition orthodoxe, le panentéisme est en particulier exprimé par ce qu'on appelle la théologie des énergies divines ou théologie des énergies incrées qui a ses racines dans toute la tradition patristique et qui a été synthétisée au XIVe siècle par un grand théologien byzantin, un grand saint théologien byzantin qui s'appelle Grégoire Palamas. Et Grégoire Palamas a cette vision de la création comme un gigantesque buisson ardent qui rayonne, irradie dans toute la création des énergies divines et qui justement anime et habite toute la création. C'est intéressant qu'on a quand même des traces de cette théologie des énergies divines dans le livre, en particulier à travers le chapitre de Garde de Bingham avec sa virédita, cette verdeur en fait qui est vraiment cette puissance du souffle, de l'esprit. Et puis on pourrait dire qu'il y a une forme aussi de panentéisme chez Taylor de Chardin avec cette vision justement de la création qui serait comme habitée par un feu christique qui l'illuminerait de l'intérieur. Alors, pourquoi je souligne cette dimension du panentéisme ? Eh bien, parce que je crois qu'elle est particulièrement importante et actuelle pour différentes raisons. Alors, la première, c'est qu'au niveau théologique, je pense que toute tradition chrétienne, en particulier en Occident, eh bien, a, d'une certaine manière, un peu, alors, à la fois en respectant cette distinction qui est une distinction fondamentale entre ce qui est de l'ordre de l'incré, c'est-à-dire du divin, de l'essence divine et du créé, donc il y a vraiment cette distinction fondamentale à garder entre le divin, le Dieu créateur et sa création, eh bien, parfois, cette distinction s'est transformée en séparation. Et le panentéisme permet tout en gardant cette distinction fondamentale, eh bien, d'aller au-delà de la séparation, mais au contraire, de montrer l'unité profonde entre Dieu et sa création, entre le créé et l'incré. Et donc, ça permet de redonner, on pourrait dire, une forme de dimension sacrée à la nature, mais sans la divinité. Ça, c'est un premier point qui paraît vraiment très, très prometteur et très intéressant. Deuxième point, eh bien, c'est que ça renforce encore ce qui est très présent dans le livre, c'est souligné à plusieurs reprises, la valeur intrinsèque de toutes les créatures, c'est-à-dire valeur en soi, indépendamment de leur utilité pour l'être humain. Troisième élément important, eh bien, c'est que je crois que, et je l'expérimente moi-même, c'est que le panentéisme est porteur d'un potentiel de dialogue absolument formidable, aussi bien avec les autres traditions spirituelles, pas seulement écuméniques, mais vraiment au niveau interreligieux, ainsi d'ailleurs qu'avec la science, il y a maintenant toute une série de colloques qui se passent sur, justement, panentéisme, physique quantique, etc. En fait, je crois qu'il y a vraiment un extraordinaire potentiel de dialogue. Et puis, le quatrième point, qui est d'ailleurs relevé dans le livre, eh bien, c'est que je pense qu'il y a là moyen vraiment de rejoindre la sensibilité de toute une partie de la population par rapport à l'écologie aujourd'hui. Et moi, je le vois avec notre laboratoire de transition intérieure où nous offrons des espaces d'expérimentation, des espaces de vécu, de recollection à la fois à la nature et à la dimension spirituelle de la nature. Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes ne veulent pas simplement d'un discours, mais veulent expérimenter quelque chose, veulent se reconnecter à la nature, veulent faire au fond une expérience, j'aurais presque envie de dire, de Dieu à travers un lien profond avec la nature. Et là, c'est intéressant vraiment ce que dit le pape François parce qu'à un moment donné, quand il parle de cette présence de Dieu dans la nature, il ajoute la découverte de cette présence, donc on pourrait traduire l'expérience de cette présence et précisément ce qui va nourrir et permettre de développer les vertus écologiques. Et ça, c'est très intéressant de lire vraiment, il faut bien lire dans le bon sens, on n'a pas du tout une approche morale ou éthique où on poserait d'abord un certain nombre de principes et de valeurs auxquelles il faudrait se conformer, mais on a vraiment là l'appel à une expérience et c'est de cette expérience qu'on va pouvoir nourrir ces grandes vertus écologiques que sont le respect, la gratitude, la responsabilité, l'émerveillement, etc. Alors le panantéisme, il pose une grande question et cette question, c'est la question du mode de connaissance parce que c'est bien beau de dire que Dieu est présent dans la nature mais encore faut-il pouvoir le connaître, encore faut-il pouvoir le connaître, encore faut-il pouvoir en faire l'expérience et là, c'est vraiment tout l'enjeu, c'est la capacité de l'être humain précisément à, comme dit le pape François, trouver Dieu en toute chose, c'est-à-dire vraiment à entrer en relation expérientielle avec ce divin, comme dit le patrilage par-prenommé dans la tradition orthodoxe, à apprendre la langue divine mystérieusement cachée dans la nature. Alors, dans le livre, c'est là où certaines insatisfactions mais qui est propres quand même à la tradition occidentale, c'est vrai que la modernité occidentale a vraiment érigé la rationalité, la raison comme l'organe suprême de la connaissance et, d'une certaine manière, j'aurais presque envie de dire que toute une tradition catholique, telle qu'elle apparaît dans le livre, est le reflet de ça et donc une forme de réductionnisme vraiment de l'être humain à un composé psychosomatique, la rationalité et la raison faisant partie de la psyché, avec, au fond, ce qui est absolument central en tout cas dans la tradition orientale du christianisme et de la tradition orthodoxe, qui est l'évacuation de cette troisième faculté, en plus du corps et de la psyché dont la raison fait partie, c'est l'esprit ou l'intellect spirituel, parce que les pères grecs appellent le nous, dans la tradition latine, on appelle ça l'interlectus, par opposition à la ration. Et c'est vrai et c'est vrai que, en tout cas, pour toute cette tradition-là, qui est en fait une tradition mystique, eh bien, l'organe premier de la connaissance, c'est l'éveil et la culture de l'esprit du nous. Et là, je dirais que c'est ce qui va permettre aussi peut-être de sortir de tout ce débat dont le livre, d'ailleurs, fait écho sur toute la question de la théologie naturelle et de la capacité de l'être humain par sa raison naturelle marquée ou par la corruption de la chute de véritablement connaître Dieu à travers ses créatures. Donc là, vraiment, l'appel à un autre mode de connaissance fondé sur cet intellect spirituel, autre mode de connaissance, justement, qui est un mode de connaissance non pas une connaissance sûre, mais une connaissance de, donc en fait, une connaissance où on est avec ce qu'on a à connaître dans un dépassement de la dualité entre un sujet qui connaît et un objet qui est à connaître pour aller vraiment dans une connaissance par participation, par amour et par l'émerveillement. En lien avec le panantéisme, souligné aussi, et là, je pense qu'il y a aussi tout un potentiel de développement, c'est la mention à plusieurs reprises, justement, de cette dimension cosmique de l'incarnation, dimension cosmique du Christ, le Christ cosmique. et là, vraiment, je suis très très heureux qu'il y ait eu cette ouverture sur, en fait, voilà, ce dépassement, finalement, de toute une vision de l'incarnation, comme c'est dit dans la vidéo, voilà, comme, en fait, plutôt réponse à la chute avec toute cette théologie du rachat, etc., et, justement, aussi d'ouvrir sur une autre tradition théologique qui est cette tradition plutôt de l'incarnation comme accomplissement, accomplissement d'un potentiel de divinisation. Alors, c'est vrai que, pour moi, dans le livre, ça reste encore, tout ce chapitre, assez, finalement, humano-centré, et j'aurais envie de dire, heureusement qu'avec Théaïla de Chardin, on a une ouverture de quelque chose où, j'aurais envie de dire, cette dimension cosmique du christianisme est encore véritablement plus affirmée. Et pourquoi je souligne ça ? Il y a parce que je crois que, c'est vraiment cette dimension cosmique du Christ, c'est vraiment une clé pour une écologie chrétienne. Une clé pour une écologie chrétienne qui est à développer et d'ailleurs dont les racines se trouvent dans les épîtres, les épîtres de Paul avec justement la vision du Christ qui réconcilie le ciel et la terre dans l'épître aux Colossiens et puis, en fait, toute cette vision de la récapitulation de tout le créé dans le Christ qui vient justement plutôt de l'épître aux Éphésiens et qui a été repris par toute une tradition théologique depuis Irénée de Lyon au deuxième siècle jusqu'à Saint-François en passant en particulier par Saint-Maxime le Confesseur au septième siècle, Saint-Maxime d'ailleurs qui parle d'une triple incarnation ou triple incorporation du Verbe divin dans les Écritures, dans l'être humain à travers Marie et aussi dans la création tout entière. Alors là, il y a une question qui est posée à un moment donné dans le texte est-ce qu'il convient de privilégier cette vision qu'on appelle scottiste parce que John Don Scott se trouve dans cette ou alors de plutôt pas la privilégier par rapport à la perspective augustinienne du rachat et de la rédemption. Alors le livre avec beaucoup de prudence et évidemment beaucoup d'équilibre dit non, il n'y a pas de raison, les deux appartiennent à la tradition catholique. Alors je pense qu'on peut tout à fait dire oui, les deux appartiennent à la tradition catholique mais peut-être qu'aujourd'hui en fonction des enjeux de la sensibilité du temps il serait peut-être bien de privilégier cette veine-là de l'incarnation comme véritablement accomplissement du potentiel de divinisation de la création. Petite remarque, je n'ai pas le temps de développer, j'ai été un peu surpris par rapport à ça qu'il y ait si peu de place qui soit donnée à en fait une théologie eucharistique de la création et de l'écologie on dit bien à un moment donné que en fait quand même l'eucharistie c'est le lien le lieu essentiel de la foi de la foi chrétienne et c'est vrai que là aussi alors qu'on a bien la « Mais sur le monde » de Thégaard de Chardin qui est évoquée à un moment donné mais c'est vrai qu'en tout cas pour la tradition orthodoxe la dimension eucharistique où l'eucharistie est absolument centrale dans notre approche de l'écologie on parle d'ailleurs de l'homo eucharisticus comme peut-être le meilleur antidote à l'homo economicus alors j'ai pas vraiment le temps de développer tout ça sachant que cette dimension eucharistique c'est pas simplement en termes de sacrement stricto sensu mais c'est aussi plutôt en termes aussi de mode d'être de mode d'être justement de cet être humain qui dans la gratitude dont la louange reçoit cette création la transforme parce que ce n'est pas du tout quelque chose de passif mais pour pouvoir ensuite la réoffrir à Dieu en action de grâce et la partager avec les autres donc là il y a vraiment une magnifique vision qui est en fait tout un geste une gestuelle intérieure à incarner dans le quotidien et c'est vrai que je pense qu'il y a là un vrai enjeu pour les églises c'est vraiment de revaloriser cette dimension en fait cosmique des rites et de l'eucharistie en particulier parce que j'ai vraiment la conviction et des célébrations c'est-à-dire d'en rendre plus palpable plus manifeste j'aurais envie de dire à la conscience des fidèles cette dimension cosmique parce que je crois que le rite précisément qui est un autre mode de connaissance symbolique qui permet de mobiliser d'autres parties de l'être peut être extrêmement porteur inspirateur et mobilisateur voilà pour la partie résonance pour la partie des manques alors c'est vrai que Fabien a dit que ce n'était pas possible d'être exhaustif et puis c'est vrai que quand même c'est une somme il est quand même assez épais et que c'est toujours le problème des sommes c'est-à-dire qu'en fait on voit d'autant plus ce qui manque parce que c'est très très léger alors par rapport à ça c'est bien de rappeler et le livre le rappelle que l'audatossi n'est pas une encyclique sur la sauveur de la création uniquement mais que c'est bien plus une encyclique qui promeut un véritable changement de paradigme parce que le pape François appelle une révolution culturelle audacieuse et que évidemment un des éléments clés de cette révolution culturelle de ce changement de paradigme c'est non seulement le changement de regard sur la création et c'est vrai que le livre est très centré sur la théologie de la création mais c'est aussi évidemment le changement de regard sur la place la juste place de l'être humain par rapport à la création alors cette question de la place de l'être humain dans la création elle est présente dans tout le livre elle est présente j'aurais presque envie de dire de manière plus ou moins prononcée les textes sur l'animal la technique chez Lille de Garde etc. mais en fait il n'y a pas véritablement et ça c'est ce qui m'a manqué finalement en relisant le livre pour ce colloque il n'y a pas véritablement un chapitre qui traiterait de l'anthropologie et de cette relation je le vois presque en dire d'une manière synthétique reprenant d'une manière critique les différentes postures qui apparaissent dans le livre parce qu'on a toute une série de postures microcosme macrocosme on a l'intendant on a le jardinier enfin il y en a toute une série de postures d'une manière critique pour justement poser cet enjeu fondamental après l'innoite qui est de comment on peut sortir d'un certain anthropocentrisme ça en fait à la relecture du livre ça m'a ça m'a un peu manqué que finalement cette question elle soit avant tout avant tout transversale et puis là il y aurait vraiment je pose juste les questions parce que là il ne me reste que quelques minutes et bien c'est que il y a quand même j'aurais envie de dire presque dans l'inconscient de la théologie occidentale mais d'ailleurs aussi en partie orthodoxe orientale mais qui apparaît très fort en particulier chez Thomas Lacan on a quand même cette vision cette conception très hiérarchique de la création avec la grande échelle des êtres avec l'être humain qui est au sommet et puis finalement tous les êtres qui sont à des échelles inférieures sont au service des êtres qui leur sont supérieurs dans cette échelle et là je crois qu'il y a une vraie question qui est posée et auquel le livre ne répond pas mais je pense que c'est une vraie question aujourd'hui où on prend de plus en plus conscience des dimensions de conscience même des plantes et des animaux etc. Est-ce que les êtres autres qu'humains ont une relation directe avec Dieu ? Est-ce qu'ils peuvent participer de ce processus de transfiguration et de l'humanisation par eux-mêmes ou est-ce qu'ils ne peuvent le faire réaliser leur potentiel d'élimination et donc leur relation à Dieu uniquement à travers la médiation de l'être humain ? Je crois qu'il y a une vraie question qui mériterait le développement théologique très intéressant. Et puis la deuxième question qui n'est pas non plus évoquée dans le livre en lien avec ça c'est la question de l'eschatologie l'eschatologie c'est-à-dire les fins dernières c'est-à-dire la parousie c'est-à-dire la résurrection finale Alors là on a vraiment aussi deux grandes traditions qui existent depuis les Pères et jusqu'en Occident et dans toute cette période qui est évoquée dans le livre on a vraiment une tradition où d'ailleurs on retrouve Thomas d'Aquin où on retrouve Basile le Grand où on retrouve Hildegard de Bingen etc. pour qui les êtres non rationnels c'est-à-dire autres qu'humains ou les anges ne participent pas à la résurrection finale et puis vous avez toute une autre tradition Irénée de Lyon Maxime le Confesseur etc. pour qui oui tous les êtres participeront à la résurrection finale voilà donc on a une espèce dans un cas presque une forme d'asymétrie entre une théologie de la création et une théologie de la résurrection et de l'autre côté on a pour moi une parfaite symétrie je pose ça parce que je pense que ça peut être des pistes théologiques intéressantes et puis j'ai pas le temps de développer mais c'est vrai que aussi la question de l'intendance parce que c'est quand même l'intendance jeunesse de 15 l'être humain qui est en fait voilà qui est appelé à cultiver et garder le jardin le jardin de la terre et bien voilà qui est quand même un petit peu le verset caractéristique de la posture aujourd'hui de l'écologie chrétienne le pape François le souligne ça apparaît à plusieurs endroits dans le livre le pape François d'ailleurs parle de l'être humain comme administrateur responsable qui le fait d'ailleurs justement en réponse par rapport à l'être humain prédateur et dominateur alors je crois que là il y aurait aussi toute une en fait la proche critique de cette notion d'intendance à faire en particulier quand on parle d'administration parce que je pense que en fait c'est une notion qui n'est pas dénuée d'ambiguïté et qu'on peut tout à fait être dans une intendance mais que cette intendance pour moi ne permet pas en soi de véritablement sortir d'un certain cadre économique utilitariste qui a été en fait le paradigme dominant en Occident ça peut rester très anthropocentrique très hiérarchique la nature peut rester simplement un stock de ressources voilà donc je crois qu'il y a là vraiment aussi toute une critique à faire de cette notion des tendances et des pistes sont données dans le livre j'aurais envie de dire à travers la vision du jardinier le jardinier mais le jardinier à l'image du Christ c'est à dire en fait cette intendance pour qu'elle soit véritablement écologique et éco-spirituelle doit obéir un certain nombre de critères et bien le Christ l'évangile nous donne ces critères des critères de service des critères d'humilité et d'amour et puis de kénose de non-puissance précisément où on va justement être dans une posture d'humilité pour terminer il me reste trois minutes je vais y arriver quelques ouvertures alors ce livre comme je disais c'est formidable qu'il existe c'est une vraiment excellente base je pense que c'est un livre nécessaire mais pas suffisant et pour moi c'est plutôt je le vois plutôt comme une forme de socle à partir duquel on va pouvoir prendre son élan c'est un socle solide et puis à partir de là on a un pied et à partir de là on est appelé à prendre son élan et donc à aller au-delà et aller plus loin on ne peut pas en rester là et pourquoi ? et bien parce que je pense qu'aujourd'hui on a un immense enjeu en particulier qui est posé à la tradition chrétienne par les questions climatiques les questions écologiques à l'heure de l'anthropocène et qui est véritablement d'arriver à tenir un discours à tenir une parole théologique spirituelle qui soit à la mesure de ses enjeux et qui puisse être et c'est ça le grand défi à la fois reçu à l'intérieur de l'église mais aussi reçu à l'extérieur de l'église et pour ça et bien il faut effectivement et le livre donne les éléments pour ça que ça s'inscrive dans une continuité une continuité substantielle c'est à dire une continuité donc sans rupture avec un véritable ancrage ancrage critique mais en même temps ça doit être une continuité novatrice ça doit être une continuité qui n'est pas simplement répétition mais une continuité audacieuse une continuité de créativité et par rapport à ça il y a différents éléments qui apparaissent dans le livre et j'aimerais juste les mentionner comme vraiment ouverture finale et bien pour aller plus loin pour faire ce baltus une première piste ce serait vraiment et c'est super parce que Bastien ou Fabien finalement il a proposé déjà deux nouveaux livres pour la collection mais un de ceux là ce serait de faire la synthèse de toute cette théologie de l'écologie dont tu as parlé c'est à dire d'arriver qui s'est souvent d'ailleurs développé non seulement dans le monde économique mais un peu aussi en marge de la tradition chrétienne je pense à des figures comme Mastu Fox comme Thomas Berry comme toute la théologie du process comme tout l'écoféminisme qui pose plein plein de questions et je crois qu'il y a un vrai travail à faire pour dire comment intégrer avec discernement le meilleur de cette tradition pour pouvoir venir nourrir notre réflexion et notre cheminement éco-spirituel deuxième élément très fort en particulier dans le texte sur Théard de Chardin cela n'est peut-être qu'une approche transdisciplinaire en dialogue non seulement avec la science non seulement au plan humanique mais avec les autres traditions de sagesse parce que tout est lié ça concerne tout le monde on n'y arrivera pas tout seul et donc ça veut dire transdisciplinité ça veut dire dialogue ça veut dire dialogue et dialogue ça veut pas juste dire voilà on est côte à côte puis on exprime une belle traduction littérale d'une manière juxtaposée non ça veut dire dialogue on est ouvert on est capable de se mettre en question en fonction de la parole de l'autre et c'est une forme de fécondation mutuelle quitte à ce que ça nous fasse sortir d'un certain nombre de cadres et de notre zone de confort et là je pense que toutes ces autres traditions de sagesse auxquelles laïe on a aussi rend re-hommage en particulier tous les peuples premiers etc et bien je crois qu'ils ont beaucoup aussi à nous apporter par rapport à ça et puis je dirais dernier point pour terminer et bien c'est qu'on a besoin dans l'église on a besoin de lieux de lieux d'inspiration on a besoin presque de de laboratoires de lieux d'expérimentation ça peut être des communautés monastiques ça peut être des communautés paroissiales ça peut être des communautés aussi laïques non religieuses mais vraiment des lieux laboratoires où justement s'expérimentent cette nouvelle manière d'être et de vivre ensemble avec la nature avec toute la création avec tous les êtres autres qu'humains et en fait justement une autre manière d'habiter d'habiter la terre et je crois que ces lieux là ces lieux là et bien qui seraient en fait vraiment véritablement des lieux de mise en oeuvre de la biatossie de l'écologie intégrale on en a absolument besoin et je pense que il y a un chapitre qui est consacré aux communautés monastiques et bien que certes il y a là des éléments potentiels qui sont hyper importants il y a des choses qui se font mais on peut encore aller beaucoup plus loin et surtout il faut encore que beaucoup plus de communautés s'y mettent et là je termine par une petite page de publicité c'est que on va sortir dans la collection un livre de Christine Christophe Lardet qui s'appelle sur la terre comme au ciel et qui va présenter toute une série de communautés spirituelles engagées en écologie merci de votre attention donc je vous propose de réagir et d'interagir avec avec Michel Maxime même des intervenants qui veulent déjà commencer à mettre leur grain de sel s'ils ne sont pas d'accord avec tel ou tel point d'interprétation je souhaiterais s'il vous plaît que vous redonniez une définition du panantéisme et ensuite de le situer dans l'histoire des idées pour la résituation de l'histoire des idées je ne vais pas bien pour la définition si vous prenez le mot le mot panantéisme vous avez ces trois si on décompose le mot on a pan donc c'est le mot du grec pan tout m en thèos tout en dieu et puis on l'entend aussi par tout en dieu et dieu en tout et voilà ça c'est peut-être la définition la plus simple Grégoire Palamas qui comme je disais dans la tradition orthodoxe du XIVe siècle a une certaine manière synthétisé toute cette tradition il parlait de dieu est dans l'univers l'univers est en dieu et puis vous avez le pape François qui dit à un moment donné l'univers se déploie en dieu qui le remplit tout entier voilà c'est un petit peu cette double idée et alors justement c'est 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 quelque chose comme je l'ai dit que je trouve très très intéressant parce que d'abord ça permet quand même de maintenir cette distinction qu'on dit voilà distinction ontologique c'est à dire qu'en fait je vois un arbre et bien en fait effectivement je ne peux pas ce serait du panthéisme je ne peux pas dire que cet arbre est dieu qu'il est d'essence divine si il est d'essence divine ben voilà il ne se corromperait pas il ne mourrait pas etc. mais après je peux dire dans une perspective théophanique ben voilà cet arbre il est la création de dieu donc il est le reflet de sa bonté de sa beauté etc. on dirait aujourd'hui de son intelligence on parle beaucoup de l'intelligence des âmes et puis le panthéisme va dire mais c'est encore plus profond que ça c'est à dire que d'une manière mystérique et c'est là où on ne peut pas non plus toujours tout définir dieu est présent dans cet arbre l'esprit est présent dans cet arbre voilà comme il est présent dans toute la création alors sur les origines peut-être tu peux dire tu peux dire deux mots tu refais d'ailleurs toute l'histoire du 19ème siècle donc je te donne la parole justement à la page 172 du livre vous aurez trouvé que ce mot vient de l'allemand Karl Christian Friedrich Krause disciple de Hegel en 1829 et c'est un concept qui en fait vise à articuler à la fois la transcendance de dieu c'est à dire le fait que dieu est autre que la création et l'immanence de dieu comme le vient de le dire Michel Maxime que dieu habite sa création et est présent à l'intérieur d'eux et en théologie chrétienne c'est un courant en particulier qui est réactivé en occident par l'anglican Aubrey Moore dans le dialogue avec la théorie de l'évolution et ensuite c'est un concept qui s'élargit en philosophie et en théologie par l'influence de la philosophie du process la philosophie d'Alfred North Whitehead philosophie de la nature et métaphysique américaine et qui va à partir de là vraiment diffuser en théologie chrétienne dans les années à partir des années 60-70 voilà ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est de la foi dieu transcendant dans son immanence et immanent dans sa transcendance et ça permet de nouveau je dirais que ça aide à dépasser finalement une pensée très dualiste des choses une pensée de la séparation et de pouvoir tenir ensemble des choses qui comme ça peuvent apparaître un peu contradictoires mais comme disait Gaillard Palamas la grande théologie elle est par définition antinomique et paradoxale c'est à dire qu'elle dit une chose et son contraire Isabelle oui Isabelle Roussel voilà déjà je tiens à vous faire part d'une expérience d'une expérience de lectrice que je me suis empressée de communiquer à Fabien quand j'ai eu le livre entre les mains je l'ai vraiment lu comme un roman et donc j'incite tous ceux qui n'ont pas encore lu à faire comme moi ça se l'est très bien et j'en profite pour féliciter la plus unificatrice qui fait que justement on n'a pas une juxtaposition de contribution comme on a l'habitude de le voir dans les lieux scientifiques où on remet dans un livre toutes les contributions d'un colloque et puis voilà il y a vraiment eu un effort de rédaction de la création d'abord si on a été créé homme et femme il y a une raison et puis on retrouve aussi avec la place de la femme toute une progression vers l'abandon d'une domination du mal blanc etc et ça fait partie de toute une autre vision à laquelle peut-être la Vierge n'est pas complètement absente et là les orthodoxes sont bien placés pour nous alors là on ça va accéder mais peut-être juste une réaction par rapport à ça d'abord merci de cette question parce que je pense que c'est effectivement essentiel il m'était arrivé quand l'encyclique est sorti j'avais été interviewé par un journaliste de la vie puis alors il m'avait demandé j'avais dit tout ce que je pensais de bien l'encyclique puis j'avais aussi dit pour moi ce qu'il y a des manques il y avait la question de l'animal il y avait la question nucléaire il y avait la question du jeûne il y avait notamment la question de l'absence de la dimension féminine alors il avait d'ailleurs repris que ces aspects-là mais c'est vrai que je pense que c'est relativement et c'est vraiment absent mais je pense que c'est aussi le reflet de toute cette tradition et je parlais justement de l'écoféminisme et je crois que c'est pour ça que j'invite vraiment à sortir des cadres oui il y a il y a vraiment toute cette dimension d'une spiritualité d'une sensibilité alors on n'est pas là une affaire simplement homme-femme c'est vraiment aussi du féminin et du masculin alors c'est seulement on pourrait dire presque des grands archétypes si vous voulez je crois que dans toute la aujourd'hui la sensibilité éco-spirituelle ou en éco-psychologie puisque je travaille aussi par un peu là-dessus et bien de dire mais tout ce paradigme de la modernité occidentale qui détruit la planète est un paradigme en fait hyper masculin marqué par une culture patriarcale d'ailleurs qui imprègne aussi toute l'histoire de l'Église et que on a vraiment c'est un peu comme le yin et liant on a vraiment aujourd'hui à retrouver ce qui ne veut pas dire qu'on doit inverser puis avoir une domination du féminin sur le masculin mais retrouver un équilibre entre les deux vraiment comme une espèce de danse entre les deux donc vraiment on doit revaloriser absolument toutes ces dimensions du féminin et je crois qu'en réalité le Christ comme personne comme sensibilité a une extraordinaire sensibilité féminine qu'on ne met pas suffisamment en avant alors après oui la mère de Dieu la théotocos Marie alors là il y aurait vraiment tout un développement à faire bon effectivement en tradition orthodoxe on souligne bien que Marie elle est finalement dans le genre humain c'est à travers une femme que le verbe s'incarne et puis il y a ce oui et puis il y a toute cette attitude d'humilité de kénose voilà et je crois qu'on pourrait on pourrait effectivement alors je pense que cette affaire j'ai pas encore beaucoup travaillé ça mais je crois qu'il y aurait oui certainement à faire tout un travail sur au fond une spiritualité ou une théologie d'écologie chrétienne à travers la figure de Marie et puis on pourrait faire des liens aussi d'ailleurs avec des grandes figures du féminin dans la Bible comme la sagesse par exemple où il y a des textes extraordinaires justement voilà donc oui alors ça c'est vraiment une piste à développer mais je dirais que curieusement quand bien même la tradition orthodoxe a tout un culte très très fort à Marie et bien dans les textes sur l'écologie ces dimensions là ne sont pas véritablement développées alors comme nous sommes pratiquement à l'heure une dernière question monsieur vous avez levé la main merci d'avoir quand vous dites que le Christ a les qualités féminines je pense à la pensée intuitive qui est en particulier qui en est pas certainement parlez bien fort parlez bien fort mais je voulais vous demander sur le panantéisme merci d'avoir expliqué de façon très claire est-ce que ça n'est pas d'une certaine façon retraduit par la pensée de Teilhard à travers son point Omega alors pour répondre de manière pertinente peut-être que je l'ai on a vraiment le spécialiste de Teilhard est-ce que tu veux dire un mot Jean-Jacques parce que on en dirait un mot mais ce sera beaucoup plus périmant que ce que tu peux dire non je ne suis pas sûr qu'effectivement on puisse faire ce genre de simulation parce que je pense que Teilhard il est sur une vision trajective c'est-à-dire qu'en fait le point Omega c'est un attracteur et donc en fait ce point Omega c'est pas du tout un état de on va dire de réalisation c'est un attracteur c'est-à-dire que c'est un point vers lequel temps au fond le cosmos et à travers au fond le Christ qui est en fond qui est le moteur de cette dynamique vers une sorte de divinisation et donc l'évolution étant un dynamique on va dire qui permet d'aller vers au fond je pense la montée en spiritualisation de l'homme paradoxalement l'évolution est le moteur qui fait que l'homme va vers au fond de sa spiritualisation parce que le point Omega est celui qui en fond renvoie au fond la nécessité de cette accélération c'est-à-dire cette divinisation de la matière alors peut-être juste en complément avec ça pour alors faire le point avec le panantéisme j'ai parlé de la théologie des énergies divines mais il y a aussi toute la théologie qui a été développée par Saint Maxime le Confesseur 7ème siècle qui est la théologie des Logoï et la théologie Logos c'est que le verbe créateur le Logos va en fait dans chaque créature porte une empreinte de ce Logos créateur qui le définit vraiment dans sa raison d'être profonde c'est comme son ADN spirituel et dans cet ADN spirituel est inscrit en fait cette finalité de transfiguration comme au fond on pourrait presque dire alors une forme d'image d'idée volonté divine qui est à l'intérieur et qui est en fait une forme d'un appel à la christification donc là je pense qu'on pourrait faire un pont entre la vision de Teilhard être acteur et le fait qu'en réalité cette finalité elle est déjà inscrite au plus profond de l'être comme définissant son ADN spirituel merci continue